Savez-vous que le Gers est une terre de châteaux ? Nous vous le répétons tous les jours à travers notre feuilleton, c'est vrai. Et on vous fait visiter ces châteaux avec la vie de château, j'ai envie de dire, celle de Nathalie, tous les jours. La mienne, surtout celle de ceux qui achètent ou héritent de châteaux. On va aller à Flammarins et son château que Jacques et Marie-Hélène ont racheté en 1983. Enfin, dont ils ont racheté les ruines, car il a fallu à Jacques, à Marie-Hélène et à leur fils Arthur, 20 ans de travaux pour retaper le château. Il faut dire qu'ils n'y habitent pas à plein temps, donc tout leur temps libre est consacré à ça. Comme ils n'ont pas les moyens de le réhabiliter à grands frais, ils utilisent l'ingéniosité, le système D, ça c'est pour les garçons, le côté artistique pour Marie-Hélène, car vous l'avez compris, Flammarins c'est avant tout une histoire de famille. Construit au XIIIe siècle, le château de Flammarins est un bijou de l'architecture Gascogne. Pourtant, il a bien failli disparaître du paysage. Abandonné vers la fin du XIXe, puis dévasté par un incendie en 1943, cet admirable monument a été sauvé par un couple de Parisiens qui en a fait sa résidence secondaire. Arthur et Marie-Hélène n'ont pas vraiment une vie de châtelain, ils consacrent la plupart de leur week-end à entretenir la bâtisse. Et pour redonner ces lettres de noblesse à ce lieu prestigieux, ils organisent des concerts qui à chaque fois font sale comble. Premier week-end du printemps, au château, c'est le branle-bas de combat. Qui c'est qui vient m'aider à enlever les boules, là ? Sur le sapin ? Le couple n'a plus mis les pieds ici depuis les fêtes de Noël. Et ce soir, une centaine de personnes est attendue pour un concert de musique classique. Il faut préparer la salle pour l'événement. Les voisins sont même venus en renfort pour donner un coup de main. En véritable chef d'orchestre, Marie-Hélène supervise toute l'équipe. 1, 2, 3. Voilà, stop, 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 stop ! C'est trop. Non ? C'est bien. Hop, attends, pas trop près du mur. Attends, attends. Tout le monde sait qu'il y a des ateliers à droite, à gauche, dans le château. Et ils le font quand ils ont envie. Mais ils ont envie de le faire, donc ils le font. Et c'est ça qui est top. Moi, j'adore, ça me met des frissons quand je vois que tout ça, ça fonctionne, que les gens sont actifs. Ça me rend heureuse, en fait, de faire vivre ce château et de faire participer les gens du village, les amis, à vivre des moments exceptionnels dans un lieu exceptionnel. Pour les habitants du village, le château est un petit peu leur deuxième maison. La porte est toujours grande ouverte. C'est un endroit chaleureux où tout le monde se retrouve. On se sent bien ici, on se sent chez nous. Et en fait, c'est le château de tout le village, mais vraiment, il y a une ambiance qui fait qu'on se sent bien. C'est une fierté, oui, c'est un plaisir. Moi, j'ai toujours vécu ici, à part quelques années, mais le château, c'est notre château. C'est pas seulement leur château, c'est notre château à tous. Si le château est un patrimoine incontournable dans le village, c'est grâce à la pugnacité du père d'Arthur. En rachetant l'édifice au début des années 80, il a complètement retapé un monument qui tombait en ruine. Il y avait les murs, il y avait jusqu'en haut des murs. Donc tout ça, voilà, tout ça s'était fait. Mais tout l'intérieur, il n'y avait plus de plancher. On le voit bien, là. Plus de plancher. Tous les planchers avaient été démontés, vendus, pris par un antiquaire, un marchand de matériaux. Donc nous, on a refait... On s'est attelés à refaire tous les planchers, en commençant par le rez-de-chaussée, parce qu'on n'avait pas de grue, rien du tout. Commençant par le rez-de-chaussée, puis après, du rez-de-chaussée, c'est le premier étage, plancher du premier étage, après, le plancher du deuxième, plancher du troisième, plancher du quatrième. Aujourd'hui, Arthur poursuit la restauration du château. C'est sa manière à lui de rendre hommage à son père en poursuivant son oeuvre. C'est un patrimoine, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire, c'est... Voilà, c'est... C'est la fierté, et puis... Puis aujourd'hui... Puis je sais pas, j'ai la chance d'avoir eu un père qui a eu l'audace de faire ça, et donc je me dois de continuer. Voilà, je dois me continuer. Donc je me suis passionné, et puis on est bien, et chaque fois que j'arrive ici, c'est un bonheur. Son bonheur, Arthur le trouve dans les travaux. Au château, il fait tout lui-même, rien ne l'effraie. Arthur est le roi du système D. Avec ce mélange à base de chaux et de sable jaune, il va redonner vie aux pierres de la bâtisse. Une solution ingénieuse et économique. Je fabrique de la pierre avec du calcaire. Bon, la pierre, c'est du calcaire, donc là, je fais pareil. C'est une passion, je suis né avec. Comme tout enfant veut imiter son père, et je voulais prendre ses outils, et je ne voulais jamais lui rendre. Alors il fallait, il avait appelé les outils prêts à papa. Donc c'était devenu des prêts à papa. Après les travaux, la journée d'Arthur est loin d'être terminée. Ce soir, il a troqué le bleu de travail contre la tenue de soirée. Bonsoir, bienvenue au château de Flamance. Ce soir, le château reçoit Alexandre Dupouille, un jeune pianiste. Pendant qu'Arthur s'occupe de la billetterie, en coulisses, le musicien peaufine les derniers détails. Il est impatient de jouer dans ce lieu chargé d'histoire. C'est vraiment un plaisir de venir, de pouvoir participer à la vie du château, de le faire vivre en amenant du monde, et surtout de pouvoir faire vivre la musique au sein de lieux qui, déjà depuis des siècles, il y a toujours eu de la musique. C'est bien de le perpétuer. Pendant une heure et demie, Alexandre interprète quelques-unes des plus belles partitions de Frédéric Chopin. Une pause romantique au coin du feu, dans un cadre feutré, pour le plus grand plaisir d'un public amateur de musique classique. C'est un lieu vraiment magique. C'est une merveille. Et puis il revit grâce à des concerts comme ça. Il revit. Utilisé comme forteresse lors de la guerre de Cent Ans, le château de Flammarins est aujourd'hui un sanctuaire pour la musique. Situé sur l'une des routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, il se visite durant tout l'été. 20 ans de travail quand même acharné pour arriver à ça, c'est magnifique. C'est une beauté ce château. Et bravo pour le système D qu'ils ont développé. On a vu qu'Arthur faisait une sorte de pierre avec son système D habituel. Je vous propose une de ses techniques pour fabriquer de la peinture. Peinture système D que vous pouvez refaire chez vous. C'est pas la peine d'avoir un château et vous verrez que c'est bien plus économique. Qu'est-ce qu'on prend ? Jean-Seb, il a envie de jouer. Je vous montre les ingrédients. Huile de lin, farine de blé. Tu montres s'il te plaît. Attends avant de montrer. Huile de lin, farine de blé, savon de Marseille, terre colorante, sulfate de fer et de l'eau. On lance le off quand même parce que je ne suis pas sûre que Jean-Seb fasse à peu près ce qu'il faut. C'est très simple. Il faut diluer de la farine dans un peu d'eau. On peut mettre Jean-Seb en double fenêtre pour qu'on voit s'il fait bien, si c'est possible. Voilà, oui, très bien Jean-Seb. Ensuite, tu mélanges tout. Il faut cuire, malheureusement, tu ne pourras pas cuire. Mélanger, voilà. Si on met des handicaps aussi... Ça va un petit peu vite. Évidemment, ça prend un petit peu plus de temps. Ce que je vous propose, parce que Jean-Seb, je te mets la recette ici. Et si vous n'avez pas la recette sous les yeux comme Jean-Sébastien qui fait sa petite tambouille, vous allez sur le site de France 3, on vous met tout. Pourquoi c'est si intéressant ? Parce qu'avec cette technique, pour peindre 15 mètres carrés de mur ou de porte, il vous en coûte 8 euros. Si vous allez acheter la même peinture dans un magasin, il vous en coûtera 30 euros. Économie ! Économie ! Et je peux vous dire que quand on a un immense château à peindre, on est content d'économiser entre 8 et 30 euros. Donc, pendant que... Thierry, tu t'en sors... C'est la vie, une petite pièce à la maison, tu vois, c'est pareil. Après, il faut faire une mayonnaise. Absolument ! On a vu cette technique pour faire de la pierre, c'était absolument magnifique. Elle fait tout avec. Et là, ça, ça me rappelle ce qu'on peut trouver aussi en Roussillon, les ocres de Roussillon. Et donc, c'est assez facile de trouver tous ces pigments. Oui, Hélène. Il ne faut juste pas oublier l'huile de coude, en plus. Pourquoi ? Pour les huisseries ? Ah bah, ça lui fait du bien. Regardez, il vient préparer ça. C'est ça, les vieux monuments. Ça ressemble un petit peu... On dirait, tu sais quoi ? On dirait Vincent qui nous prépare une vinaigrette. Presque. Mais là, c'est... Je ne vous conseille pas de la manger, les amis. Vous rendez au bord du Gloubi-Boulga. Oui, c'est ça. Bon, écoute, c'est un bon conseil tout sur France3.fr, évidemment, sur la technique pour que vous puissiez, vous aussi, à la maison, réaliser et repeindre votre maison à peu de frais. Sous-titrage ST' 501